Et salut tout le monde, c'est Kano, on se retrouve aujourd'hui dans ce groupe B de Coupe du Monde féminine 2023. Match très très important en tout cas pour l'Irlande, l'Irlande doit absolument gagner ce match et je pense que l'Irlande va gagner ce match, je dirais un petit 2-0 pour l'Irlande. Mais oui, l'Irlande qui doit absolument gagner son match parce que l'Australie est déjà qualifiée et l'Australie qui va jouer contre le Canada qui lui aussi peut se qualifier s'il gagne. Donc vraiment là c'est très très important, c'est ce genre de match qu'on attend voir et bel arrêt du gardien, plutôt de la gardienne, de match très important pour ce groupe B. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'un peuple qui fait cette Coupe du Monde est qualifié. La Nouvelle-Zélande, elle, a été éliminée. Ouh, le Nigeria, belle combinaison et encore une fois, bel arrêt. Ça va être coup pour coup, hein. Vraiment, il faut voir ce match comme un match de boxe. Je pense que le Nigeria est arrivé ici, hélas, dernier. Malheureusement, par hasard, avec beaucoup de manque de chance parce que c'est très très fort. Hors-jeu, je crois. Hors-jeu. Je pense qu'il est hors-jeu. Oui, il est hors-jeu. Il est totalement hors-jeu. 0-0 toujours. Mais le Nigeria montre qu'il est là, montre qu'il est présent. Elle veut en découdre. Elles veulent partir avec Connor. Et ça, c'est beau. C'est vraiment beau ce que nous font le Nigeria pour le moment. L'Irlande qui est ensevelie par cette puissance Nigeria. Allez, il faut y aller. Ouh, les Irlandaises n'ont pas peur. Très solides. Bien récupérés. Non, pas récupérés du tout. L'Irlande qui joue en blanc. Mais en vrai, c'est une équipe vert et vert. Oh là là, il y a le Nigeria qui est très très fort. J'ai du mal à comprendre comment cette équipe a pu être éliminée. Il faut revenir. Il faut revenir. Parce qu'à mon avis, l'Irlande, quand elle attaque, elle fait très mal. Elle attaque peu, mais elle fait très mal. Il ne faut pas reculer, pas trop. Et oui, c'est but, ça. Belle sortie. Mais ça revient. C'est but. Et celui-ci n'est pas en jeu. Et l'Irlande. 1-0 pour le moment. Fabien Transversal qui est un petit peu pour l'Irlande. Vu qu'il est arrivé au Celtic de Glasgow. N'hésitez pas à aller voir cette série. Elle est vraiment pas mal. Il n'a pas encore fait de match à l'heure actuelle. Mais il est en Irlande. C'est fait. En près d'un an. On verra bien. J'espère qu'il va s'y plaît. Et en attendant, le Nigeria qui va continuer à attaquer. Mais bon, l'Irlande n'est pas à l'au-dessus, là, depuis quelques minutes. Elle a bien repris. Et je ne veux pas vous mentir que c'est une Irlande très agréable à voir pour le moment. Et ça ne fait pas les affaires du Canada. Le Canada qui espérait voir l'Irlande perdre, en tout cas. La mi-temps qui est là. Et on le sait, dans cette Coupe du Monde, les buts arrivent fortement à la fin. Et ils vont laisser ce corner. Ça peut. Dommage. Enfin, la première mi-temps. Oh, ça continue encore. Là, c'est plus que durable pour le moment, pour le Nigeria. Ça aurait pu être très dangereux. Et la mi-temps qui est sifflée, enfin. Et on est parti pour cette deuxième mi-temps. Je m'étais endormi où, quoi ? Je crois que je me suis assoupi. Je n'avais même pas vu que c'était parti. Deuxième mi-temps qui est commencé. Irlande toujours devant, avec un seul but. Contre le Nigeria. Et c'est le Nigeria qui pousse et qui pousse. Mais cette gardienne irlandaise est d'une puissance redoutable. C'est affolant. C'est elle qui sauve l'Irlande depuis tout à l'heure. Et l'Irlande qui serait bien capable d'aller en planter un deuxième. Dommage. Bien vu. Belle défense. Interception est grandiose. Très rapide. Allez, on peut partir. Il faut élargir sur les côtés. C'était vu. Ouh, non. On cherche beaucoup trop de difficultés quand même, là, mesdames. Il y avait plus simple. Beaucoup plus simple. Alors que l'Irlande repart à l'offensive. Ça, c'est bien vu, par contre. Ouh, là, c'est vide. Oui, c'est libre. Encore une fois, la gardienne. Très boirée. On a vraiment deux gardiennes d'exception aujourd'hui. Deux gardiennes d'exception qui font littéralement le taf. Très plaisant à voir aussi, ce match. Vraiment, là, je ne peux rien dire. J'ai vu très peu de matchs attrayants. Tous les matchs ont été toujours très, très cool. Ouh, punaise. Là, elle aurait tiré tout de suite. C'était un petit peu le rêve de tout le monde, je crois. Un tir tout de suite sur le centre. Et l'Irlande, quand elle passe à l'attaque, qui est fort et scellé. Allez, il faut partir. Côté gauche. Allez, il faut, il faut, il faut. Voilà. Dommage. Voilà, c'est parti. Campbell. Pour Mick KB. J'essaye de dire les noms. C'est compliqué. Oh Sullivan. Oh capitaine, mon capitaine. Ça tourne bien côté Irlande. Et ça tire, encore une fois. Très beau arrêt de la gardienne. Les changements qui sont faits. Il faut du 109. Pour le moment, l'Irlande qui est qualifiée. Mais il reste le Canada à jouer. Oh, le 2-0. Je crois que je suis, pour le moment, sur un score perfect. Je ne suis pas sûr. Après, c'est vrai que, bon, sans fausse croc, ça n'a pas beaucoup de valeur. Oh, quel tir. Ça passe devant tout le monde. Là, la gardienne ne peut rien faire. Trop de monde devant. Magnifique. Magnifique. Alors qu'on approche, il ne reste plus que 5 petites Minutos. Nigeria qui est totalement au fond. Nigeria qui aura 0 points. Elle ne sera pas la seule dans cette compétition. Le Costa Rica, elle aussi, n'a pas remporté un seul match. Ça, c'est bien vu. Dommage que le côté droit n'est pas parti encore. Ça aurait pu être un autre appel qui ait fait très très fort la passe. Ça ne passera pas 6 mètres. Et je pense qu'après ce 6 mètres, ça sera totalement terminé pour le Nigeria. Et il faudra suivre le match du Canada-Australie avec attention. Allez, petit but de fin, peut-être, pour le Nigeria. Ou ça va être sifflé, je pense. Je pense que ça va être sifflé. Si c'est dégagé, c'est sifflé. Ouf. C'est très dangereux. Mais voilà. L'Irlande, pour le moment, qualifiée. Si le Canada perd, bien sûr. Sous-titrage ST' 501